Les Justes d'Albert Camus, Acte 3 Même lieu, même heure, deux jours après. Que fait Wanoff ? Il devrait être là. Il a besoin de dormir. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je puisse aller aux nouvelles ? Non. Il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien ? Je n'ai rien à dire. Ne t'inquiète pas. On sonne. Le voilà. Entre Wanoff. As-tu dormi ? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière ? Non. Il le fallait. Il y a des moyens. J'ai essayé. J'étais trop fatigué. Tes mains tremblent. Non. Tous le regardent. Qu'avez-vous à me regarder ? Ne peut-on être fatigué ? On peut être fatigué. Nous pensons à toi. Il fallait y penser avant hier. Si la bombe avait été lancée il y a deux jours, nous ne serions plus fatigués. Pardonne-moi, Alexis. J'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela ? Pourquoi plus difficile ? Je suis fatigué. Voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans une heure, ce sera fini. Oui, ce sera fini. Dans une heure. Il regarde autour de lui. Dora va vers lui et lui prend la main. Il abandonne sa main, puis l'arrache avec violence. Borya, je voudrais te parler. En particulier ? En particulier. Il se regarde. Kalyalièv, Dora et Stépan sortent. Qui y a-t-il ? Wanoff se tait. Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Borya. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe ? Je ne pourrai pas la lancer. As-tu peur ? N'est-ce que cela ? Il n'y a pas de honte. J'ai peur et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais joyeux et fort. Lorsque tu es parti, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit « Allons plus qu'une minute ! » Je serrais les dents. Tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire égater toute cette force accumulée en moi. Et puis, rien. La calèche est arrivée sur moi. Comme elle roulait vite, elle m'a dépassé. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisi. Et tout d'un coup, je me suis senti faible comme un enfant. Ce n'était rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Depuis deux jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Oh, Boria, je suis désespéré. Tu ne dois pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. Un mois de repos en Finlande, et tu reviendras parmi nous. Non, c'est autre chose. Si je ne lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc ? Je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités, à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire ? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation, et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr. Mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour trouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'une femme, se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout des bras, et savoir que dans trois minutes, dans deux minutes, dans quelques secondes, on se lancera au devant d'une calèche étincelante, voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrai recommencer sans me sentir vidé de mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Je ne suis jamais arrivé à croire réellement à la police secrète. Bizarre pour un terroriste, hein ? Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirais. Pas avant. Et une fois en prison. En prison, on sait et on voit. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a pas de décision à prendre. Oui, c'est cela. Ne plus prendre de décision. N'avoir plus à se dire, allons, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides de la seconde où tu vas t'élancer. Je suis sûr maintenant que si je suis arrêté, je n'essayerai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut encore de l'invention. Il faut prendre l'initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. Il travaille à vous pendre, quelquefois. Quelquefois. Mais il me sera moins difficile de mourir que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras et de décider du moment où je précipiterai ces deux vides dans les flammes. Non, Boria, la seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Anenkov se tait. Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors, nous sommes tous des lâches. Mais nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras ce que tu voudras. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je ne pourrai pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Il avance vers lui. Dis à Yannick que ce n'est pas de sa faute et que je l'aime, comme je vous aime tous. Anenkov l'embrasse. Adieu, frère. Tout finira. La Russie sera heureuse. Oh oui, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Anenkov va à la porte. Venez. Tous entrent avec Dora. Qui a-t-il ? Voinov ne lancera pas la bombe. Il est épuisé. Ce ne serait pas sûr. C'est de ma faute, n'est-ce pas, Bourrière ? Il te fait dire qu'il t'aime. Le reverrons-nous ? Peut-être. En attendant, il nous quitte. Pourquoi ? Il sera plus utile dans les comités. L'a-t-il demandé ? Il a donc peur ? Non. J'ai décidé de tout. À une heure de l'attentat, tu nous prives d'un homme ? À une heure de l'attentat, il m'a fait lui décider seul. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Voinov. Ceci me revient de droit. Tu es le chef. Ton devoir est de rester ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'il éprouve sa fermeté à l'occasion. Ma décision est prise. Stéphane, tu me remplaceras pendant le temps qu'il faudra. Viens, tu dois connaître les instructions. Ils sortent. Sous-titrage ST' 501